A Grusenheim, la féerie de Noël a submergé le village le week-end du 2 au 4 décembre. Depuis 2009, des bénévoles se mobilisent pour donner de la magie et de la bonne humeur aux visiteurs de passage. Avec l'aide aussi d'abord de toutes les associations du village. Mais pour que ce marché Noël puisse se faire, c'est un petit groupe de bénévoles qui s'est après constitué de manière informelle dans un espèce de comité de pilotage qui construit, qui réfléchit, qui imagine et qui réalise ce marché Noël. Au début, il y avait une dizaine de personnes et ce comité s'est d'année en année étoffé. Il y a toujours d'autres personnes qui sont venues rejoindre le groupe. C'est dans le cadre du jardin du presbytère que la magie opère. Une trentaine de villageois s'occupent des préparatifs. Même si une douzaine de chalets ont été prêtés par la ville de Markholsheim, certains ont été entièrement construits par les bénévoles. La particularité, c'est que nous essayons de tout faire nous-mêmes, et les cabanons, et la décoration. Pour les cabanons, on fait de beaux cabanons, style chalet suisse, à partir de bois récupérés, souvent. Pour la déco, on essaie beaucoup de récupérer du matériel aussi, des choses dans la nature, des choses usagées déjà, on leur donne une deuxième vie, on essaie de remettre en valeur des choses déjà utilisées. On a des professionnels bénévoles qui nous aident, qui font que ça devient de plus en plus beau. Le marché de Noël dure trois jours, et plus de 7500 personnes sont venues s'émerveiller. Merci de Noël. Merci de même. Au revoir. Avec des très beaux, originales, les gens sont très sympathiques. Félicitations à tous ces bénévoles. Élever un chou est bon. C'est vrai. J'ai trouvé impressionnant ce travail fait pour une journée par tous ces bénévoles, mais vraiment quelque chose d'impressionnant. Quand on voit le nombre de chalets, ce qui est fait, la justesse, la justesse du décor, ces petites églises réconstituées, c'est formidable. La cinquantaine d'exposants mesure avec justesse la chance d'être baignée dans ce cadre magnifique. Ah, il est merveilleux. Il est très, très authentique, dans un cadre superbe, avec des très belles décorations faites par des gens passionnés du village, très bien animés, très agréables, très chaleureux. Alors, je suis venue à Grusse-Nem parce que j'habite à côté et que je trouve que c'est un marché de Noël vraiment très chouette, très sympa, bonne ambiance de Noël. Les gens viennent vraiment par plaisir et qu'on soit visiteurs ou exposants, l'ambiance est vraiment super. Le musée du bois de la Baroche a même fait une démonstration pour le public. Écoutez, c'est la première fois que je viens sur ce marché. Je le découvre, il est magnifique. C'est vraiment du naturel. Il n'y a pas de China. C'est vraiment du nature. Et personnellement, je suis enchanté de l'ambiance à tout point de vue. Plusieurs animations étaient proposées au public comme des concerts ou encore la visite de Sainte-Lucie. Joyeux Noël et très bonne année à tous.